Merci bien. La parole est à M. Olivier Servat pour Liberté indépendante Outre-mer et Territoire. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Imaginez-vous dans vos professions respectives que du jour au lendemain, vous êtes suspendu, sans salaire. Vous avez des enfants à charge et vous subissez un coût de la vie qui devient insupportable à fortiori en Outre-mer. Ce scénario catastrophe est la réalité de plusieurs milliers de soignants, de professionnels médico-sociaux et de pompiers qui frappent aujourd'hui aux portes de nos permanences, ne sachant plus à quel sein se vouer. Mes chers collègues, allons-nous continuer à les blâmer alors même qu'il y a peu, nous les applaudissions à 20 heures ? Alors même qu'il est admis que la vaccination ne protège pas nécessairement la transmission du virus. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique n'ont jamais emprunté cette voie de rigorisme sanitaire. L'Italie, qui avait suspendu ses soignants non vaccinés, les réintègre aujourd'hui. Alors, qu'attendons-nous en France ? Si, à l'affichage, le ministère de la Santé nous dit étudier l'hypothèse d'une réintégration depuis plusieurs mois, en coulisses, ce sont des départs à la retraite anticipée ou encore des reconversions professionnelles qui sont proposées. En Guadeloupe, il est impossible de reconvertir des milliers de professionnels alors même que 20% de la population est au chômage. Il ne suffit pas de traverser la rue, nous sommes entourés d'eau. Au moment même où ce mauvais plan est savamment orchestré dans l'optique de jouer la montre, nos établissements de santé sont au bord du précipice et nous nous privons de ces professionnels. Nous éprouvons d'ailleurs une grande reconnaissance pour ces professionnels vaccinés, volontairement ou par dépit, qui tiennent les digues de notre système de santé. Ainsi, nous devons immédiatement mettre un terme à l'injustice que subissent plusieurs milliers de familles. C'est pour cela que nous soutiendrons, au nom de mon groupe, ce texte proposé sur la réintégration des personnels de santé et de secours par la présidente Caroline Fiat et son groupe et nous saluons son travail transpartisan. Arrêtons les postures politiciennes, les orgueils, les égaux, pensons à l'intérêt général, pensons à nos soignants, à notre personnel médico-social, à nos pompiers, pensons à la santé des Français. Je vous remercie. Merci.